Générique Pour débuter le sommaire de ce journal du 7 octobre, le légende café du Mans est menacé de fermeture. Ce n'est pas un simple restaurant qui est en redressement judiciaire, mais une institution pour tous les fans des 24 heures du Mans. Les propriétaires gardent espoir et espèrent récupérer la clientèle perdue. Ils donnent la patte comme n'importe quel toutou, mais mordent dès qu'un délinquant pointe le bout de son museau. Rencontre avec ces chiens qui aident les policiers dans leur travail. Elles, en revanche, sont totalement inoffensives. Mieux, ces brebis produisent un excellent fromage. Rencontre à Savigny-sous-le-Lude avec celles qu'on appelle les basco-bernaises. Mon invité, c'est Agnès Maillard. On abordera avec elle un mâle qui touche 10% des salariés. Il s'agit du harcèlement moral au travail. En Sarthe, Agnès Maillard vient de créer l'association Témis, qui apporte un soutien aux victimes. Vous le disiez en titre, Florent, le légende café du Mans est en redressement judiciaire. Encore un commerce de centre-ville en difficulté. Et cette fois, il s'agit d'une institution, repère des fans des 24 heures, mais aussi des stars de passage, 20% de clientèle en moins. Mais les gérants y croient encore, le reportage de Laure Gérard. A l'époque où son collaborateur achète le restaurant, il y a 8 ans, il le paie à prix d'or. Pas forcément une bonne affaire, mais pour Dominique, co-gérant de l'établissement, le chiffre le justifiait. Aujourd'hui, les choses ont changé. On a énormément de concurrents dans le centre-ville, à l'extérieur. Sur le Mans, aujourd'hui, on a un accès au centre-ville qui est quand même bien bouché. Pour trouver des places gratuites, c'est impossible. Pour trouver des stationnements, les week-ends, c'est pratiquement impossible. On a eu beaucoup de travaux. Notamment ceux du bus à haut niveau de service, reliant à Lonne, au centre du Mans. Un chantier de plus d'un an qui a contribué, d'après ce restaurateur, à faire baisser la clientèle de près de 20%. Essentiellement sur le midi. Beaucoup de concessionnaires auto qui venaient avec des clients à eux, sur notre restaurant. Les gens nous disaient clairement, c'est des gens qu'on connaît très bien, qui ne pouvaient pas venir, parce que le fait de faire l'aller-retour, ils mettaient une heure. Pour cet établissement au chiffre d'affaires annuel d'un million d'euros, et qui emploie 11 personnes à temps plein, il n'est pas question de jeter l'éponge. Sa mise en redressement judiciaire lui laisse six mois reconductibles pour faire continuer sa légende. Ils sont 4500 dans l'académie de Nantes. Ce sont les élèves décrocheurs. Des élèves qui ne viennent plus en cours et qui se retrouvent en marge du système scolaire et parfois social. Chaque année, l'éducation nationale arrive à en rattraper 1600 dans les pays de la Loire, 300 en Sarthe. Les élèves suivent alors des parcours alternatifs. Ils peuvent rejoindre une formation, un apprentissage et même un emploi pour certains. Le recteur de l'académie de Nantes, William Marot, a présenté aujourd'hui le plan académique de lutte contre le décrochage scolaire. Parmi les dispositifs, le lycée de la Nouvelle Chance, ouvert l'année dernière au lycée Le Mans Sud. Il accueille 48 élèves, tous volontaires. Un dispositif qui fonctionne, selon le proviseur de l'établissement, Laurent Thirel. On l'écoute. Une réussite inespérée quant au résultat au bac puisque nous avons obtenu 80% de réussite au bac sur les élèves qui se sont présentés à l'épreuve finale. Le principe, c'est l'individualisation ? Tout à fait, c'est s'adapter au profil des jeunes en fonction de leur résultat à l'examen ou de leur parcours antérieur et d'essayer d'adapter, je dirais, une offre de formation au projet qui est le bac, quelle que soit la série, que ce soit ES, L, S ou STMG ou le bac pro commerce, d'essayer de, par le contenu de cours un peu particulier, de s'approcher de leurs problématiques individuelles. Et puis, toujours à propos d'éducation, rappelons que ce jeudi, les écoles pourraient être fermées en Sarthe suite à un appel national à la grève dans les secteurs publics et privés. Les services minimums d'accueil seront mis en place dans les établissements où 25% des enseignants ou plus seront grévistes. Attention également dans les transports où des perturbations sont à prévoir. Depuis septembre, la brigade canine du Mans est au grand complet. 8 fonctionnaires de police accompagnés de 4 chiens. Comment ces équipes interpellent-elles les délinquants ? Comment travaille l'unique chien de la brigade du Mans ? Démonstration, des stups, pardon. Démonstration aujourd'hui dans le parc de la préfecture dans le cadre des rencontres de la sécurité. Laure Girard. Un entraînement quotidien pour réagir au mieux en cas de menace. Mais le maître chien reste aux commandes. D'ailleurs, seule une intervention sur dix a lieu sans musolière. Le chien peut être utilisé simplement en mode dissuasif. C'est-à-dire que le collègue, par le simple fait de la parole et de voir le chien, va faire cesser l'infraction. Après, la personne qui est en face de nous est au courant, lui fait des sommations. Attention, on va envoyer le chien. Arrête, Arrête ! Arrête, Arrête ! Allez, loulou ! Allez, loulou ! Depuis septembre, la brigade canine du Mans est au grand complet, constituée de 8 agents de police, maîtres chiens et de 4 agents canins. Des compagnons considérés ici comme des armes. Le fait d'avoir des animaux induit toujours une certaine forme de sympathie de la part de la population. Ceci dit, ce sont avant tout des moyens policiers. Les trois chiens de patrouille de la brigade sont préparés comme des sportifs de haut niveau et choisis pour leur capacité physique. Donc on lui fait des pérouettes pour s'amuser, c'est pour que, vraiment, son brûle-là, il le garde en gueule. Avec trois heures d'entraînement par semaine et des patrouilles quotidiennes, il leur arrive aussi de se blesser. Depuis peu, on a des séances d'ostéopathie pour les chiens, parce qu'ils arrivent aussi à se démettre, non, mais ils arrivent à se démettre certains membres. Donc on essaie de préserver au mieux nos chiens. Ils sont bien logés, ils sont bien nourris. Et ils sont gratifiés de caresses pour récompense. L'affection et surtout la confiance établie entre le policier et l'animal doivent être sans faille. On a plus d'informations sur ces rencontres de la sécurité qui durent jusqu'au 17 octobre sur le site internet de la préfecture qui s'affiche en bas de votre écran. Harcèlement moral, une association de soutien aux victimes, vient de se créer en Sarthe. On en parle avec notre invitée Agnès Maillard. – Bonsoir Agnès Maillard. – Bonsoir. – Vous êtes présidente de l'association Témis. Alors pour ceux qui ne savent pas, Témis, c'est la déesse grecque de la justice, de l'ordre et de la loi. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par harcèlement moral et plus particulièrement harcèlement moral au travail ? – Alors le harcèlement moral au travail, c'est le fait d'avoir des actes ou des propos qui vont porter atteinte à la personne au travail, qui vont dégrader ses conditions de travail, qui vont porter atteinte à sa dignité. qui vont aussi porter atteinte à son évolution professionnelle. – Donc c'est une définition très précise et codifiée. – C'est une définition qui est juridique, effectivement, du code du travail. En fait, le harcèlement moral, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une violence. Et cette violence, elle ne doit pas être acceptée. Et effectivement, le code pénal et le code du travail donnent les contours du harcèlement moral. – Alors deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende maximum. Vous êtes vous-même une ancienne harcelée. Racontez-nous, vous étiez manager. – Oui, tout à fait. J'ai subi du harcèlement moral au travail. Effectivement, c'est extrêmement difficile parce qu'on est sous emprise. Et la problématique du harcèlement, c'est qu'on se dénigre au fur et à mesure. – C'était mon cas. – C'était mon cas, effectivement. Et petit en petit, on s'enferme, on s'isole. Et on a du mal à réagir. Alors, il y a des personnes qui peuvent nous aider. – Alors justement, c'est ce qui vous a poussé à créer l'association Témis. Quel est le rôle exact de cette association ? – Alors, le rôle exact de l'association, c'est de pouvoir proposer un espace de parole. D'écoute aux victimes de harcèlement moral. Et surtout, de pouvoir les accompagner et les orienter vers des professionnels, soit du droit, soit de la santé, pour vraiment les accompagner dans ces démarches et faire en sorte qu'ils ne soient pas seuls. – Que les gens comprennent bien que vous n'êtes pas psychologues. – Tout à fait, nous ne sommes pas psychologues. L'objectif, c'est vraiment de les mettre en contact des professionnels qui sont déjà existants sur le territoire. – Est-ce qu'il arrive que vous disiez à des gens, « Écoutez, non, désolé, mais là, on n'est pas vraiment dans le cadre du harcèlement moral. » Est-ce que les gens confondent encore ? – Alors, effectivement, c'est pour ça qu'on s'est doté d'outils spécifiques, de détection du harcèlement moral. Alors, c'est vrai qu'il y a une confusion entre le stress au travail et le harcèlement moral. Et puis, parfois, on peut utiliser le harcèlement moral pour faire pression aussi un peu dans les entreprises. Mais, effectivement, le contour est bien différent. Le harcèlement moral, on est bien sur une violence sur les salariés qui est souvent répétée. Il y a des caractéristiques particulières. On n'est pas sur des risques psychosociaux, par exemple. – Justement, vous tenez une permanence téléphonique. On peut vous appeler, c'est ça ? Vous écrire ? – Alors, on peut plutôt nous écrire, pour l'instant, parce que nous n'avons pas encore de téléphone. Voilà, on se constitue. – Temis72.outlook.fr – Tout à fait, voilà. Ou on peut nous écrire aussi en mairie de Saint-Pavasse. – Alors, le projet se met en place petit à petit. Il sera complètement opérationnel en 2016, c'est ça ? – On souhaite pouvoir accueillir les victimes, effectivement, dès 2016. Donc, pour l'instant, nous sommes dans la phase où on crée des partenariats. Je vous disais tout à l'heure que… – Médecins ? – Voilà, médecins. – Des avocats, le monde judiciaire, mais aussi la directe, des personnes aussi, notamment sur le champ des discriminations, puisqu'il peut y avoir un caractère discriminatoire dans le harcèlement. – Ils ont un rôle de conseil ? – Ils ont effectivement un rôle de conseil et d'accompagnement des victimes. – Vous avez aussi convaincu des politiques de vous soutenir, ils vous prêtent des locaux. Est-ce que ça a été compliqué de les persuader ? – Alors, oui, non. Pour certains, effectivement, ça allait de soi, de pouvoir nous aider, nous ouvrir leurs portes. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est une thématique qui est quand même un peu taboue encore en France. Donc, mais je ne doute pas que, petit à petit, les portes s'ouvrent à nous. Mais dans la plupart des cas, on a effectivement une très bonne écoute des politiques. Il faut savoir que souvent, les personnes, quand elles sont en difficulté, elles vont trouver le maire de leur commune, le député. Elles vont effectivement rencontrer les politiques. – Lors des permanences, justement, un dernier mot très court sur le partenariat que vous êtes en train de nouer avec l'Université d'Humaine, justement. Pourquoi ? – Alors, effectivement, nous essayons en ce moment de créer des partenariats avec les universités. Et l'Université d'Humaine nous a répondu positivement, parce que la difficulté, c'est d'avoir l'ampleur du phénomène. Et aujourd'hui, on a peu de chiffres. Et l'Université d'Humaine va nous aider, à travers ses étudiants, à faire une enquête pour qualifier, quantifier ce phénomène. – Des statistiques. Donc, merci Agnès Maillard. – Merci. – Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Témis, qui vient en aide aux personnes victimes de harcèlement moral. Donc, si vous souhaitez contacter l'association, vous pouvez écrire à temis72.outlook.fr ou écrire à la mairie de Saint-Pavasse, qui transmettra. – Un mot de sport maintenant, avec la déroute du MSB à Châlons-sur-Saône. Ça s'est passé mardi soir, lors de la deuxième journée de Pro-A. – Défaite 95 à 77 des Tangos. Malgré les 15 points de l'international Michael Gelabal, les hommes d'Hermann-Kunkter n'ont pas fait le poids face au festival offensif des Chalonnais. Prochain rendez-vous pour le MSB ce samedi à Antares contre Limoges. Un autre poids lourd du championnat. Match à 18h. – La semaine du goût débute lundi prochain, partout en Sarthe. Parmi les produits du terroir mis en avant, l'excellent fromage, paraît-il, de la Basco-Béarnaise. – Elle porte haut, sa laine blanche et ses cornes entortillées. Vous l'avez deviné, la Basco-Béarnaise est une race de brebis. Son fromage est rare en Sarthe, puisqu'il n'existe qu'un seul élevage. Découverte à Savigny, sous le Lude, avec Bérénice Angot. – On pourrait se croire dans les Pyrénées. Et pourtant, ces brebis sont bien en train de pâturer en Sarthe. Leur particularité, ce sont des Basco-Bernaises, la seule espèce dans le département. – Il ne fallait pas une brebis trop fragile au niveau des pieds. Et donc notre race est superbe pour ça, on n'a aucun souci. Elle est rustique et elle est jolie en plus. – C'est avec amour et passion qu'Aurélie et Nicolas ont décidé d'élever ces 115 ruminants. Ici, les brebis mangent les céréales et le fourrage directement produit dans l'exploitation. Le couple est donc aux petits soins des doudounes, comme ils les appellent. Et on peut le dire, leurs brebis leur rendent bien la monnaie de leurs pièces. – La brebis est très affectueuse, les nôtres tout particulièrement. Elles nous reconnaissent, elles nous font des câlins, elles sont très très proches de nous. – Et ça n'est pas sa seule qualité. Le lait de brebis est connu pour ses nombreuses vertus. – En fait, il y a une facilité pour le corps humain à mieux digérer les produits qui sont issus de ce lait. Il y a un peu plus de minéraux et de vitamines. Et puis, le calcium qui est dans le lait de brebis, il est bien plus assimilable aussi. – De la traite à la production de produits tels que l'atome ou les yaourts, ces brebis méritent bien une douce retraite. – Elle a 12 ans, elle a encore donné du lait cette année, mais là on sent qu'elle s'affaiblit, elle commence vraiment à vieillir. Du coup, là, on l'a mise à la retraite. – Les vieilles permettent de montrer, entre guillemets, aux jeunes ce qu'il faut faire, respecter les clôtures, les limites ou des choses comme ça. Donc du coup, nous, on la nourrit et on la laisse vivre jusqu'à sa mort naturelle. – Et la relève est déjà là. Une vingtaine de femelles vont rejoindre d'ici peu le troupeau pour le plus grand bonheur de Georges Le Bélier. – Bon, elles ont l'air très sympathiques ces petites brebis basco-béarnaises. Donc, Florent, on se retrouve dans un instant pour l'actu. – Absolument. – Vu par les médias. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.